... Au flanc du fameux mur de l'Atlantique, les alliés ont pratiqué déjà une large brèche. Il y a quelques jours encore, les forces alliées ne disposaient que de quelques têtes de pont. Aujourd'hui, tout un pan de la forteresse européenne est démantelé. Avec chaque marée favorable, les Français ont vu arriver dans le Cotentin des renforts et du matériel nouveau, toujours plus puissant. La bataille des plages est gagnée. Les Allemands disent qu'il y a déjà 400 000 soldats alliés sur le sol de France. L'ennemi a essayé de résister de toutes ses forces. Mais l'attaque a été menée à fond et bientôt les forces de la libération prenaient contact avec le peuple de France. Pourtant, avant que les Allemands ne soient chassés de leurs défenses extérieures, les soldats alliés sont tombés au moment même où ils débarquaient. D'ailleurs, le temps lui-même a été souvent défavorable à un fort vent d'ouest creuser la mer. Des prisonniers, désemparés, attendent leur tour pour être emmenés vers les camps. L'intervention magnifique des forces aériennes appuyant l'action des forces terrestres a pratiquement empêché l'ennemi de concentrer ses renforts. Sous-titrage MFP. Les avions maraudeurs, découvrant des concentrations de chars dans les bois, les ont écrasés sous les bombes explosives. Quand les plages furent dégagées, les alliés débarquèrent leur équipement lourd. Les caterpillars avaient la priorité, il s'agissait de construire au plus vite des pistes d'envol. Dans ces blocos, ces ventrées, on a trouvé beaucoup d'Allemands morts. Quelques-uns d'entre eux avaient été tués par le souffle des obus de marine. Les survivants ont été soignés par le service de santé alliés. Ils peuvent se vanter de l'avoir échappé belle. Pied à pied, les soldats alliés ont progressé vers les villages et les petites villes. Parmi les prisonniers, se trouvaient encore quelques arrogants qui n'ont pas compris qu'il faut lever les bras pour autre chose que pour le salut nazi. Les prisonniers ont été conduits en Angleterre dans des barges de débarquement. Il y a quatre ans, tous ces gens-là chantaient à gorge déployée et nous irons en Angleterre. Ils y sont et derrière les barbelés.